Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. Qui n'a jamais terminé une merveilleuse journée à la plage ? Dans un monstrueux bouchon. Aujourd'hui, 55 000 véhicules empruntent la route nationale 1 qui passe notamment à Saint-Paul et à l'étang salé. Il faut parfois plus d'une heure pour relier ces deux communes. Avec la route d'état marin, il faudra moins de 20 minutes. Une vraie bouffée d'air pour la nationale proche du littoral qui deviendra la route des plages. Ça n'a failli jamais être le cas car si cette route d'état marin se trouve à mi-pente aujourd'hui, son tracé a fait l'objet d'âpres discussions. Lorsqu'il y a 20 ans de cela, nous étions à Saint-Paul pour un avis définitif de la commune sur le dernier tracé de la 4 voies entre le port et Saint-Leu. L'équipement avait fait le tracé littoral, la mairie avait donné son accord et nous venions d'être élus dans l'opposition. Et nous nous sommes violemment opposés à cela. C'était une erreur incroyable de faire passer une 4 voies le long du littoral. La circulation à La Réunion, un problème récurrent, un casse-tête en vue des prévisions démographiques de l'île. Nous serons 1 million d'habitants en 2025. Les ventes d'automobiles suivent cette courbe exponentielle. Chaque année, on compte 20 000 véhicules en plus sur les routes de l'île. Cette route préfigure une route circulaire de moyenne altitude dans l'île. Et elle permettra d'abord de rééquilibrer la voie de circulation de transit, notamment entre les 4 régions. Et surtout, elle sera la base d'appui pour la mise en valeur des hauts de La Réunion. Disons qu'elle anticipe la réunion d'un million d'habitants et la répartition de ce million dans l'île. En juin 1998, le conseil régional lance le projet d'une route express sans péage. Un projet qu'il compte financer grâce au fonds d'investissement routier et des transports. En plus de cela, il contracte des emprunts pour boucler le budget de la route. L'aventure peut commencer. Pour éviter les couacs et les fausses notes, le chantier de la route des Tamarins est doté d'un chef d'orchestre. La route des Tamarins, c'est 15 fois le plus important des chantiers réalisés à ce jour, tels que la délégation de Sainte-Marie, celle de Brapanon ou de Saint-André. C'est pour ça qu'il a été créé en 2000, une direction d'opération, la route des Tamarins, affectée à cette seule opération. Nous avons vocation à préparer et également à appliquer les décisions de la collectivité, en termes de passation des marchés publics, en termes de préparation des budgets. Et quel budget ! Pour cette année et les deux années à venir, la direction des opérations de la route des Tamarins a pour mission de payer les entreprises qui travaillent sur le chantier. Elles sont pas moins de 150. La note est à la taille du chantier, 200 millions d'euros par an. La route des Tamarins est une aubaine autant qu'un défi pour les entreprises de travaux publics. Aujourd'hui, 80% des marchés ont été attribués. Sur les 33,7 km de chantier, les trois grands groupes de travaux publics français côtoient les entreprises locales. Nous sommes un peu le petit pousset sur la route des Tamarins par rapport aux trois grands majors du BTP français qui sont présents sur ce chantier, ce qui est normal vu la taille du chantier. Nous, Pico, nous voulions être présents sur la route des Tamarins puisque les ouvrages d'art représentent notre premier métier. Donc pour nous, c'était important d'être présents. Du fait de l'exigence en qualité sur ce type de chantier, une progression pour toutes nos équipes. Donc ça les pousse vers le haut, ça leur permet de faire face à ce type de chantier, tant dans la taille de l'organisation, l'exigence des techniques. Donc tout ça, c'est une expérience que nous allons capitaliser. Le chantier de la route des Tamarins assure également à Pico deux ans d'activité continue, une situation exceptionnelle dans le domaine du génie civil à la Réunion. Autre poids, autre mesure avec le groupe Vinci, le géant français du BTP est présent sur sept chantiers différents à travers ses nombreuses filiales spécialisées ou locales comme Sogea ou SBTPC. L'enjeu important pour Vinci, c'est de voir qu'à travers toutes ses filiales spécialisées ou même locales, en fait, au bout du compte, on ne fait qu'une seule et même entreprise. C'est-à-dire Vinci, c'est Vinci, même s'il y a six filiales spécialisées qui travaillent sur la route des Tamarins. On a quand même déplacé à peu près 50 personnes pour l'encadrement sur cette route des Tamarins. Et en gros, avec les ouvriers, l'encadrement, en tout, on dépassera les 600 à 700 personnes. Autre grand groupe, Colas, représenté par GTOI et ses grandes grues oranges, présents sur de nombreux chantiers d'ouvrages d'art et de terrassements. À la Réunion, cette activité est soudaine, elle est exceptionnelle, et c'est véritablement, elle nécessite de mobiliser des moyens assez importants, même importants. Et le fait d'appartenir à un groupe comme Colas nous permet justement d'avoir ce support pour la mobilisation des moyens humains, bien évidemment, mais également matériels. Ça représente grosso modo pour l'entreprise une hausse d'activité de 25 à 30%. C'est pour ça qu'on l'a détaché de l'activité courante de GTOI à la Réunion et qu'on a créé un centre spécifique pour réaliser ces grands chantiers. Du point de vue des entreprises, le chantier de la route des Tamarins se présente aussi comme une répétition générale à grande échelle pour d'autres grands chantiers comme celui du train de train ou de la route du littoral. Après la livraison de cette route des Tamarins fin 2008, début 2009, la liaison soit faite avec l'ouverture du chantier du tram-train de la Marre à Saint-Paul. Et en même temps que j'espère qu'on aura la réalisation de la route littorale, c'est-à-dire que nous aurons là à avoir des chantiers d'une extrême importance et qui donnera du travail pour des années encore à de jeunes réunionnais. En matière de formation, la Réunion a gagné son pari. Les jeunes formés avant le début du chantier ont trouvé un emploi. Les besoins avaient été établis en partenariat avec les entreprises. Aujourd'hui, plus de 1000 personnes travaillent sur l'ensemble du tracé. La route des Tamarins va transformer la côte ouest de l'île. Elle offre un nouvel axe de développement sur les mi-pentes et les hauts. Dans cette zone majoritairement agricole, des logements et des entreprises vont s'implanter. Il faut dès maintenant organiser cette nouvelle cohabitation. La route des Tamarins doit rester également une route paysage. Donc effectivement, je le disais, qualité de vie, développement harmonieux, ce sont des choses très importantes. Dans un premier temps, et nous y travaillons déjà, il va falloir structurer les centres secondaires, les centres-villes existants, Plateau Cailloux, Saint-Gilles-Léau, Hermitage, Salines. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait déjà. Nous avons un plan local de l'habitat et nous avons déjà programmé un certain nombre de choses avec les communes. Le schéma d'aménagement du territoire propose en effet de densifier les agglomérations et de structurer les bourdeaux. Autre challenge, fournir aux entreprises des zones d'activité attractives. Il faut absolument que nous répartissions de manière équilibrée les zones d'activité et que nous fassions cela grâce notamment à la route des Tamarins et aux échangeurs. L'idée, c'est de mettre à disponibilité des entreprises un foncier économique directement accessible. Et l'enjeu est capital. Il s'agit notamment de désengorger le port, très demandé par les entreprises. Il faudra aussi trouver du foncier pour répondre à la croissance démographique. C'est tout le visage de l'ouest de l'île qui va changer. C'est disons la colonne vertébrale sur laquelle s'appuiera le développement des eaux et qui fera la liaison avec les bas. C'est ce qui marquera. C'est la voie principale de communication pour le siècle qui vient. Une route balcon à mi-pente, une route des plages sur le littoral et un tram-train dans le paysage de l'ouest. C'est moins de voitures près des plages. Les week-ends auront, c'est sûr, un petit goût de paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouveaux défis